Je n'ai pas de regret parce que cette réforme est nécessaire. Peut-être que nous aurions pu faire mieux évidemment, parce qu'on peut toujours faire mieux quand on est dans l'action publique. Le journal de presque 17h17. Il a la voix fatiguée, c'est pas un bon signe. On commence à craquer hein. Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! C'est encore news. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal on parlera. Attendez, 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 je vous coupe. Charlene, vous avez vu l'info ? Euh, laquelle ? Bernard Cazeneuve, il est de retour. Ah oui ? Bernard, ouais ? Mais on est sauvé, ça y est, il est revenu. Bernard est revenu, Bernard Cazeneuve. Je peux continuer ou ? Allez-y, merci. Allez, donc on y va. Dans ce journal, on parlera donc de... Non, attends, pardon, ça n'arrive pas. J'ai des étoiles plein à la tête là. J'ai le souffle chaud de l'espoir sur ma nuque enfiévrée. Non mais stop là, ça va, vous en faites trop là. Charlene, mais vous vous rendez pas compte, il a fait un meeting Bernard. Il y avait même Jean-Christophe Cambadélis. Bon allez, ça me saoule là. Il y avait Minucci aussi, j'ai vu. Il y avait Minucci ? Il y avait François Hollande, ils étaient tous là, les Avengers. Pardon, bon. Il y avait François Hollande, oui. Allez-y. On commence avec l'actualité forte qui concerne la politique française. Donc Bernard Cazeneuve est de retour. Oui, c'est que c'est Mignon. Merci. Qu'est-ce que vous dites ? C'est Bernard, il a dit qu'il voulait, je le cite, une gauche sans décibel. Alors j'essaie de ne pas parler trop fort. Oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors Bernard Cazeneuve, allons-y sur le dossier. Ça suffit Guillaume, stop, stop. Non, est-ce que vous avez déjà fait la même chose quand Hollande s'est présentée ? Et après, vous avez été déçue, déçue, déçue ? Non, mais c'est pas pareil, parce que là, c'est Bernard Cazeneuve. Mais ça ressemble quand même beaucoup. Oui, alors attendez, réfléchissez un peu. Cazeneuve 2027, vous voyez, ça rime en plus. Pas du tout. Presque. Une syllabe de fin près, ça rime. Alors, attention, concentrez-vous. Le Monde nous apprend qu'Olivier Faure... Oh, j'adore Olivier Faure aussi. Non, mais je peux continuer, oui ! Oui, mais c'est pas tous les jours qu'on a du beau monde comme ça dans un journal. C'est vraiment un football. Je reprends. Olivier Faure, alors qu'il est en pleine guerre interne contre Nicolas Maillot-Rossignol et Carole Delga... Oh, je les adore. Oh, je les adore tous. Taisez-vous, taisez-vous. Eh bien, Olivier Faure a réussi à mettre la main sur le mouvement des jeunes socialistes, qui n'est plus autonome qu'un mouvement interne au PS. Oh là, un génie. Génie. Génie absolu. Vous imaginez le duel case-neuf-fort en 2027, ça va être d'une violence ! Alors, ça, c'est pas l'image qui me vient immédiatement. Écoutez, si vous n'aimez pas la politique, n'en dégoûtez pas les autres. Moi, ça me... Ah, j'ai hâte. Je rêve, j'ai hâte. J'expire, je respire. Allez, le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a demandé... Ah, j'adore aussi. Pardon, allez-y. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a demandé à tous les proviseurs de collège d'organiser une heure de sensibilisation aux questions de harcèlement. Po, 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 po ! Une heure de sensibilisation ? J'aimerais pas être à la place des harceleurs, là. Ils vont diffuser des spots de prévention et tout ? C'est pas un peu dur pour les gamins qui harcèlent, là ? Ils vont quand même pas organiser des tables rondes ? Bah si, des sortes de questions-réponses, quoi. Oh là, alors là, le ministre prend vraiment le taureau par les cornes. Pardon de l'avoir critiqué, parce que ça, c'est fort. Ça, c'est balèze. Vous reconnaissez vos erreurs, j'aime bien. Allez, environnement à présent. Enfin, Christophe Béchut était invité de France Info. Il a dévoyé le... dévoyé ? Aussi, oui. C'est un bon là-dessus. Oui, oui, ça va ensemble. Donc, Christophe Béchut a, sur France Info, dévoilé, bien sûr, le plan chaleur dans les écoles en répondant à la question de Marc Fauvel. Dans les crèches, dans les écoles, qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous annoncer tout à l'heure ? On va aller vers des pièces rafraîchies, comme on peut faire. Que ce soit à domicile, que ce soit au bureau, que ce soit dans une école. La pause de store, le fait de prendre l'habitude de rafraîchir un endroit en n'ouvrant pas les fenêtres pendant la journée. Eh bien, ça, c'est du concret. Ça, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Et chaque élève obtiendra un t-shirt à maille large pour faire circuler l'air. C'est important de le dire aussi. Pour les filles des crop tops. Ah non, ah non. Quoi ? Ah, c'est pas républicain, les crop tops. Ah oui, pardon. Bah oui, Charline. Concentrez-vous, restez concentrés. Hommage à présent, on a appris ce matin la mort de Silvio Berlusconi. Oui, oui, le musée Grévin a décrété une semaine de deuil national. Et puis, pour remplacer Elisabeth Borna, Matignon, François Bayrou veut un profil du socle central, dit-il, qui aurait une complicité très grande avec le président de la République. Oui, il aurait ajouté qu'il faut que ce soit un homme né le 25 mai 1951 qui aurait déjà échoué plusieurs fois à la présidentielle. De préférence, un ancien bègue avec des grandes oreilles. Portrait robot, les jeux sont ouverts. Il fait actuellement 40 degrés en Sibérie, la pire vague de chaleur. Oui, alors attendez, on s'en fout, l'immigration, Charline, c'est important, on n'en a pas parlé dans le journal. Mais le réchauffement climatique. D'accord, mais les femmes voilées, les femmes voilées. Vous le faites exprès ou quoi ? Je vais vous faire du réchauffement climatique. Il y a des fraudes sociales dans ce pays. Mais on va crever, Guillaume, on va crever. Il faut rembourser la dette, Charline, il faut rembourser la dette. Vous ne comprenez rien. Allez, on arrête, ça ne sert à rien. Sinon, je propose qu'en Sibérie, on mette des stores. On en verra Christophe Béchut en Sibérie, de toute façon, ça ferait du bien à tout le monde. 17h38, merci Guillaume !